Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Mathieu Moustapha Taïeb. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, votre nom à lui seul est une aventure parce qu'on entend Mathieu Moustapha qui est le signe de quelque chose d'important qui est arrivé dans votre vie il y a à peu près 16-17 ans. Votre conversion ou votre rencontre du Christ. Alors, vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, je vous présente. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise installé plutôt dans l'ouest de la France, en Bretagne. Et auparavant, vous avez plutôt un parcours dans l'armée, l'armée de terre et plutôt dans le renseignement. Donc, avant de nous renseigner sur votre vie, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci Cyril. Donc, je l'ai sur mon smartphone, si vous me permettez. Il s'agit en fait d'un témoignage d'un monsieur Samuel, je vous dis Samuel Priveau, qui est père de cinq enfants et qui est rédacteur en chef actualité de l'hebdomadaire catholique famille chrétienne et qui fait d'ailleurs de l'évangélisation de rue. Et il s'agit donc d'évangélisation de rue. Alors, l'évangélisation est simplement mettre quelqu'un en relation avec Jésus-Christ. Dans l'évangile, André amène tout de suite d'autres que lui à Jésus. Pour amener d'autres à Jésus, il faut parler de lui et prendre la main de celui à qui l'on s'adresse pour le mettre en contact avec son créateur. S'effacer ensuite à partir du moment où le contact s'établit. Comme aujourd'hui, l'évangélisation devient à la mode, le risque est de voir la mission partout, y compris dans le passage d'une serpillère à l'église. Les bonnes actions ne suffisent pas si nous n'annonçons pas le nom de Jésus. C'est comme si vous mettez trop d'eau dans la grenadine. Vous en perdez le goût. Si l'on parle à quelqu'un de Jésus, c'est pour qu'il le rencontre. Il n'y a pas besoin d'être un saint pour témoigner. Au contraire, je suis un pêcheur qui a rencontré un sauveur. L'action missionnaire ne nous demande pas de tout savoir et d'être bien sur tous les plans, mais de ne pas tricher sur le témoignage de celui qui nous sauve. Être pêcheur, en annonçant un sauveur, enlève beaucoup de craintes et de respect humain. Quand on parle à quelqu'un, nous ne sommes pas au-dessus, nous sommes sur le même plan. La lumière brille pour tout le monde et nous, chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous avons peut-être simplement vu cette lumière avant d'autres. Un très, très beau texte. Et qui résonne avec des choses que vous vivez. Oui, avec l'évangélisation de rue, oui. Donc, les rencontres, beaucoup de rencontres, la rencontre. Alors, on va revenir sur cette partie-là un petit peu après. On va commencer par le commencement. Vous venez d'où ? Vous êtes qui ? Alors, je suis originaire du sud-ouest de la France. Donc, le Gers, pour être précis. Donc, une grande région de gastronomie. Donc, j'y suis né. Mon père, lui, est venu d'Algérie, ainsi que ma mère. Mais tous les deux sont nés en France. Donc, en Algérie française, à l'occurrence. Non, papa, 1942. Et maman, en 1946. Et sont venus, en fait, dans le sud-ouest de la France en fin des années 60. Voilà. Donc, j'ai deux frères et trois sœurs. Donc, nous sommes six. Et nous avons tous grandi, en fait, dans le sud-ouest. Et puis, chacun a pris différentes directions. Donc, on est originaire de l'islam, finalement. Puisqu'on est tous… Bon, mes parents et mes frères et sœurs sont musulmans pratiquants. Mais j'ai juste deux sœurs qui sont agnostiques. Mais bon. Donc, voilà. Assez… Très croyants, finalement. Et donc, on a été éduqués, effectivement, dans l'islam. Même si, effectivement, nous allions à l'école de la République. Mais, bon, la foi musulmane a toujours été très présente à la maison. – Ce n'était pas trop difficile à vivre, à l'école et dans la société où vous vous trouviez ? – Non, pas spécialement, en fait. En campagne, non, ça s'est bien passé. Mes parents, bon, se sont pratiquants, mais on était assez modérés, finalement. Voilà. Et, ben oui, comme vous disiez au tout départ, oui, il m'est arrivé, en fait, un chamboulement. On peut dire ça. Un grand bouleversement et puis une grande joie. – Voilà. Donc, à l'âge de 30 ans, effectivement, j'ai rencontré le Christ grâce… – Alors, pardon, pour situer un peu, à 30 ans, vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes où ? – Alors, ben, j'ai effectivement fait des études auparavant de langue arabe et de langue allemande. Et puis, je me suis engagé dans les forces armées. – D'accord. – Donc, à l'âge de 23 ans, ce qui est un petit peu tardif, pour certains, comme on dirait. Et, donc, ben, plusieurs années de service. Et donc, là, je passe un concours, donc, interne pour accéder à l'épaulette. Donc, voilà, je suis aux écoles de Saint-Circouet-Quidon, donc, de 2003 à 2005. Et c'est justement dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer le Christ, où on m'a apporté, peut-être, le Christ, voilà, ou apporté vraiment une vraie lumière. – Ça s'est fait comment ? – Alors, pour certains, c'est rentrer dans une église et bouffe. D'autres, c'est des songes, parce que beaucoup de muséans font des songes. Non, moi, ça a été par le comportement, en fait, et la foi de fervents chrétiens qui m'ont parlé du Christ et qui, entre eux, vivaient le Christ et la paix du Christ. Et moi, ça m'a quand même touché. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi mes camarades étaient comme ça, qu'est-ce qui les animait et qui est le Christ dont il parle ? – Et les signes que vous voyez, c'était quoi ? La bienveillance mutuelle ? Le pardon ? Le service ? – Le service et le regard, beaucoup de regards bienveillants et, finalement, de grandes fraternités. J'ai été touché par ça. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont comme ça ? Et ils me parlent du Christ, mais qui est le Christ dont ils me parlent ? Parce que moi, je ne le connaissais pas. J'avais entendu Jésus, bien sûr. – Le prophète Jésus, quoi. Un peu, même pas. – Jésus, voilà, le prophète, mais qui est-il ? Voilà. Et, ben, j'étais… Bon, je suis de nature assez curieuse, mais il fallait que je sache. Donc, c'est parti pour plusieurs lectures et recherches pendant trois ans et des rencontres. rencontres avec des prêtres, rencontres avec des amis, voilà, qui, pharons chrétiens, et qui, effectivement, me disaient, tiens, tu devras peut-être lire ça, tiens, tu devras peut-être t'intéresser sur telle chose, tiens, voilà ce que j'ai récupéré éventuellement, tiens, ça pourrait t'aider dans ta réflexion. Et j'ai fait également trois ans d'études religieuses, donc, à la Trinité, donc, à Paris. Donc, ça, c'était le week-end. Donc, je faisais des allers-retours entre Reims et puis Paris pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui est vu. et qu'est-ce que le christianisme, en fait ? Et en particulier, le cathodisme, voilà. Donc, j'ai beaucoup appris et… – Est-ce qu'à un moment, vous pouvez dire qu'il y a une rencontre carrément avec le Christ ? – Oui, une réelle rencontre, je dirais même quelque chose de percutant. Parce que se dire que vous avez vécu pendant 30 ans dans la foi musulmane et que, ben là, il y a un vrai chamboulement. Parce que, ben, ça vous prend quasiment aux tripes, finalement. Et c'est du concret et du vivant au quotidien. Et donc, oui, ça m'a beaucoup touché et beaucoup transformé, oui. – Et la personne du Christ, vous avez eu l'impression de la rencontrer comment ? – Ou à quel moment, à quel endroit ? – À tout moment, en fait. Dans mon intimité, donc dans ma chambre. Et en journée, à tout moment. – Donc, il y a quelqu'un ? – Il y a quelqu'un qui vous prend la main et qui vous parle. et qui vous regarde et qui vous écoute. – C'est costaud. – Qui vous parle et qui vous écoute. Oui. Je crois que c'est ça, en fait. – Alors, on se dit que dans le milieu militaire, normalement, quand on est militaire d'actif, on n'a pas trop le temps d'être là-dedans. On est dans l'action. Vous avez été notamment capitaine. – Oui, dans l'action, mais on a également de l'intimité. Et notre personne, notre personnalité, mais notre personne. Et moi, je vis avec le Christ, en fait. Donc, je vis avec lui. – Ça change tout dans sa vie ? – Ça change tout dans sa vie, oui. – Dans les actes qu'on pose, dans les relations avec les autres ? – Dans les relations avec les autres. – Dans le commandement, par exemple ? – Dans le commandement, mais dans la présence au jour au jour. Au contact des personnes et le regard qu'on emporte sur la vie et sur les vies qui nous sont confiées, de fait. Parce qu'on est également chargé d'âme. Et moi, ça a été mon cas, en fait, pendant deux ans, vivre intensément, en fait, tant sur le plan opérationnel, comme vous disiez. Et puis, bon, beaucoup de travail. Et c'est vrai que, comme j'aime le dire souvent, c'est qu'on met un petit peu, entre parenthèses, sa vie sociale pendant ces deux années, en fait, de management, donc humain et d'opérationnel. Mais effectivement, comme je disais, être, se retrouver par moments avec le Christ, tous les jours, avoir toujours un petit moment intime avec lui. – Est-ce qu'il n'y a pas une petite voix gentiment qui vient dans ces cas-là aussi ? – Enfin, à un moment, vous dire que, ben, vous êtes juste Mathieu, quoi. Et puis le Christ, c'est énorme, c'est grand et c'est Dieu, il est parfait. Et vous, vous êtes pêcheur, vous retombez dans les mêmes ornières. – Il me dit, tu n'es pas seul. Voilà ce que j'ai souvent entendu. Confie-toi à moi, je suis avec toi, en fait, tu n'es pas seul. C'est très important, ça, de ne pas être seul. Et se dire, bon, voilà, je suis avec toi, je t'accompagne, je te prends par la main. – Et la tentation de se dire qu'on n'est pas digne de ça, elle vient de temps en temps, elle est venue ? – Elle s'est présentée, soyons honnêtes, oui, elle s'est présentée, mais se dire que, ben, oui, mais lui aussi, en fait, et on n'est pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde, on le sait très bien, et que, bon, oui, effectivement, par un moment, on chute, par un moment, on a des moments de creux, des déserts aussi, et, oui, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Voilà, il y a ça, à tout moment, se dire qu'on est accompagné. Et moi, voilà, je le vis encore maintenant, tous les jours, finalement. – Quand on vous entend, on n'a pas l'impression que c'est un acte de volonté où, régulièrement, on se dit, allez, il faut que j'y aille, il faut que je prie, il faut que je… c'est plutôt une relation. – Oui, c'est une vraie relation au quotidien, qui se construit, qui se forge, mais j'aime à dire que, oui, il m'accompagne, je vis avec lui, avec Allah, ce n'était pas comme ça, je vis avec lui, au quotidien, du concret, finalement. – Et c'est comme avoir besoin de boire, et on boit et ça fait du bien, ou c'est… – C'est un besoin, un besoin profond, finalement, et quotidien. Et s'il n'était pas là, finalement, je perds ma vie. J'aime bien dire ça, effectivement. Il n'est pas là, je ne vis plus. – Et donc, c'est limite… Ce n'est pas limite, c'est au-dessus d'un amour humain qu'on pourrait avoir avec ses parents ? – C'est au-delà de ça. Ce que je dis souvent, d'ailleurs, avec mes différents amis, et puis les personnes avec qui m'accompagnent, justement, en évangélisation de rue, c'est, voilà, on dit souvent, c'est au-delà de nous, et ça nous rassemble, mais c'est au-delà de nous. Et c'est au-delà de l'amour, finalement. C'est très, très, très présent. Et ça n'a pas de prix, en fait. Ça a tous les prix, ça n'a pas de prix. – Donc, vous avez fini par demander le baptême ? – J'ai demandé le baptême, donc, en 2010. Donc, j'étais bâtissé en 2010, à Lourdes, lors du Pénérage Militaire International, à l'époque, par Mgr Ravel. Voilà. C'était une grande joie. Et puis, en fait, non seulement baptisé, également confirmé, donc, le même jour. Et puis, l'Eucharistie, que j'attendais avec grande joie, avec grande impatience, l'Eucharistie. – Alors, les personnes qui sont dans votre situation souffrent parfois de la pression familiale. – Oui. – Et puis, quand je dis famille, ça peut être très élargi, ça peut être carrément le village aussi. – Oui. – Comment vous vivez cela et comment l'avez-vous vécu ? – Alors, moi, du coup, assez bien, puisque je n'ai pas été rejeté par mes parents, je n'ai pas été rejeté par ma famille, mes frères et sœurs. – Vous vouliez nous parler de la mission de rue. – Oui. – L'évangélisation de rue, donc, en fait, je ferai deux points particuliers, deux topos, c'est l'évangélisation de rue en tant que tel, et puis apporter le Christ aux musulmans, donc à la mission Ismérie ou Jésus le Messie, je pense que vous connaissez. Donc, évangélisation de rue, donc, j'étais très actif, effectivement, dans le 15e arrondissement à Saint-Lambert de Vaugérard, si je peux me permettre de saluer mes camarades, donc, Fabienne, Madi, Claire, et puis Arnaud, voilà, donc, on est très, très actifs dans l'évangélisation de rue, en fait, le dimanche, dans le marché, donc, à la convention, à côté de Vaugérard, dans le 15e. Et donc, là, effectivement, ça dure environ deux heures, après un passage devant le Saint-Sacrement, pendant un quart d'heure, avec quelques louanges, et puis, quelques prières, pour, effectivement, nous donner la force et le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, en fait, de nous accompagner dans cette action, dans cette mission. Et donc, là, effectivement, donc, c'est deux heures et des rencontres magnifiques, par tout temps, qui pleuvent, qui ventent, des rencontres magnifiques, et d'autres, moins belles, mais qui méritent d'être citées, même si ça ne se passe pas très bien, mais on s'aime, on apporte quelque chose à la personne, et la personne a également des choses à nous dire, voilà. Donc, on se dit, on aime dire que, bon, voilà, c'est l'Esprit-Saint qui nous apporte cette personne dans l'État, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, avec ses difficultés, effectivement, peut-être aussi sa beauté, sa joie, et que c'est peut-être nous aussi qui sommes envoyés par l'Esprit-Saint, donc, à la rencontre de cette personne, puisque Dieu, en ce moment, et Jésus, a quelque chose à dire à cette personne-là. Voilà, c'est plus nous qui agissons, finalement. Alors, ça, c'est magnifique, une très, très belle rencontre, et même, d'ailleurs, avec des musulmans, et, d'ailleurs, j'aime dire que j'ai reçu énormément de claques, positivement, renforcées dans ma foi. Les musulmans nous renforcent notre foi. Ils ont beaucoup de choses positives à nous dire, dans leur transcendance, dans leur relation avec Dieu, une très, très forte relation avec Dieu, et là, ça nous touche. On ne peut être que touché. Quand on est proche, en fait, du Christ, qu'on prie, qu'on est vraiment dans la joie et dans la foi, ça ne peut que nous toucher. – Notamment dans le côté, aussi, vivre au quotidien, et pas simplement juste la messe le dimanche, et après, on pense à autre chose complètement. – C'est ça. – Que ça soit plus incarné, plus présent. – Plus présent, et vrai, finalement, et du concret. J'aime toujours dire le concret, la recherche du concret. Et donc, dans ces rencontres-là, dans ces échanges, même s'ils ne connaissent pas Jésus, c'est musulman, mais ils ont une grande foi, en fait, en Dieu. Et ça, c'est très touchant. Très touchant. Et on est nombreux, à chaque fois, à vivre des rencontres comme ça, le dimanche. Donc ça, c'est très, très, très touchant. Deuxième chose, donc là, donc, Forum Jésus-le-Messie et Mission Ismérie. Vous savez très bien comment Mission Ismérie est née en 2020. Voilà. Et à sa tête, Mac Fromager. Donc, ancien grand directeur, en fait, de l'Église en détresse, voilà, qui nous accompagne, en fait, dans ces missions-là. Et donc, nous, c'est apporter le Christ au musulman. Voilà. On est, pour certains, formés, donc, à comment leur parler. Quelques paramètres en prenant en compte, au niveau relationnel, les mots choisis, dans quelles circonstances on peut parler du Christ. Voilà. Et les écouter, voilà. Une grande partie de l'écoute. Écouter l'autre. Il a des choses à nous dire. Et, voilà, finalement, c'est un échange. Mais la personne est d'abord prise en compte et on l'écoute. Voilà. Et donc, plusieurs échanges. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à annoncer le Christ aux musulmans ? Parce que, en tant que catholique, fervent catholique, très actif, et nous avons un trésor. Moi, je parle de ce principe-là. Nous avons un trésor à transmettre. Il n'est pas pour nous. Jésus n'est pas pour nous. Il n'est pas uniquement pour nous. Il doit être donné. Il doit être transmis. D'ailleurs, c'est ce que dit le Christ en les envoyant sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle. Oui. « Je vous envoie tel des agneaux parmi les loups. » Il y a ça parce qu'effectivement, nous, on le vit. Dans la rue, oui, par moment, on est confronté à toute personne. Tout sentiment, toute catégorie de personnes. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident, finalement, d'installer, en fait, un dialogue. Mais moi, je dirais que les musulmans, encore une fois, ont des choses à nous dire et il faut les écouter. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça et ce qui devrait nous toucher tous, finalement, c'est être bien conscients que nous avons un trésor à donner et que je me dois de le donner. Voilà. Malheureusement, si je n'annonce pas l'évangile, le Corinthien 6-13, c'est bien connu. Ça, nous, on le vit. On le vit, on le met en application. Donc, voilà. Ce qui m'anime. Et la peur, la gêne, le fait d'annoncer ça dans un monde qui est très sécularisé où on dit « Oh là là, prosélytisme, » comment vous réagissez ? Alors, nous, en fait, on est au-delà de ça parce que… Effectivement, je reviens quelques années en arrière, en fait, ma première, deuxième édition, entre guillemets, sur le terrain, comme j'aime bien dire. oui, ce n'est pas évident. Donc, je n'ai pas dit que c'était très simple. Il faut s'habituer. Mais, c'est une grande joie. Très, très grande joie. Une fois que le témoignage est fait dans la rue, ces deux heures, on repart tous et on fait un debriefing. Chacun, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu, les rencontres que j'ai faites. Et le maître mot, c'est la joie. On est tous dans la joie pendant, avant, pendant et après. Voilà, la joie. Est-ce que vous avez été quand même un peu rejeté par des amis ou des gens avec qui vous étiez dans l'armée ? Jusqu'à présent, non. Ça a été, pour plusieurs, très surprenant. Ça, je ne vous le cache pas. Mais, non, c'est intéressant. Tiens, c'est un changement de vie. Qu'est-ce qui a fait qu'eux ? Voilà. Donc, j'ai beaucoup de curiosité, finalement, de pâtes et d'autres. Des amis, en fait, musulmans ou pas, chrétiens ou pas, des gens qui étaient avec moi, effectivement, dans les forces armées ou même des amis d'enfance. Et si je vous dis le mot fraternité, dans le côté fils d'un même père, ça, ça vous parle, comme on dit ? Oui, ça me parle, oui. Frères en Christ. Frères en Christ. Le Christ est partout. Il est dans nos cœurs. il est là. Et il nous accompagne tous les jours. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ça va être l'occasion de vous poser des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 9. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? tu as été un vrai témoin et merci pour d'avoir annoncé mon fils. et une deuxième. Et une deuxième ? 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? Une question très, très compliquée. je dirais, j'ai dû enfoncer des personnes dans ma vie, pas forcément, pas mes actes, mes paroles. Et oui, je souhaiterais bien corriger ça. S'il était possible de corriger tout cela, oui, c'est bon. Des paroles trop dures ? Des paroles et puis même des comportements aussi. Le corps parle. Je dirais ça. Offenser des personnes, revenir sur tout ça, oui, je pense. Une dernière pour la route ? 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Oui. Une personne qui était très, très blessée dans sa vie, pas forcément pratiquante, j'aurais dû lui dire à un moment, oui, effectivement, Jésus t'aime et il est bien présent là, avec toi. Et même si tu ne le sais pas, il est là. C'est vrai qu'à un moment, ça m'a échappé, moi. Je pense. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'être venu nous partager un petit peu ce feu et remettre dans nos cœurs à tous un petit peu de charbon pour dire qu'il faut quand même retourner un peu, sortir de l'église, aller sur le parvis et annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci, Cyril. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce témoignage autour de vous grâce, en parlant aux gens, évidemment, et aussi grâce à notre site www.kto.tv.com. Je remercie la Technique d'avoir réalisé cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.kto.tv